Musique Un bon spectacle jeune public, c'est d'abord un excellent spectacle tout public. Conférence de presse dans les locaux du Théâtre d'Est pour le lancement de la 15e édition du Festival jeune public des arts vivants La Marelle qui se tiendra du dimanche 5 au jeudi 9 juillet prochain. Depuis 2001, 200 compagnies ont été invitées à présenter leurs projets artistiques. Le nombre de représentations payantes est passé de 9 en 2001 à 62 en 2014 avec 1780 spectateurs en 2001 et plus de 11 000 spectateurs par an depuis 2008. Nous souhaitons, toute l'équipe du Théâtre d'Est, que chacune des personnes ait cet esprit qu'on peut avoir à 15 ans, qu'il ait cette énergie folle de vivre, de partager, de se laisser surprendre, de se laisser émouvoir. Et pour finir, si toute l'équipe du Théâtre d'Est formule un vœu, on voudrait que chaque spectateur de La Marelle ait 15 ans et qu'il ressorte des salles de spectacle éblouies comme après un premier précédent. Pilotée par Olivier Dupuis, directeur du Théâtre d'Est, cette rencontre s'est déroulée en présence d'élus, des partenaires du festival et bien entendu de la presse locale. Julien Fréburger, maire de Mézières-les-Messes et conseiller départemental, a confirmé le soutien de la municipalité pour ce 15e festival, soutien financier et logistique. La Marelle invite cette année 19 compagnies pour 71 représentations avec des spectacles pour tous, dès 6 mois, au programme Cirque, Magie, Musique et Théâtre. Vous pouvez dès à présent découvrir la programmation complète du festival sur le site du Théâtre d'Est. Réservez vos spectacles par téléphone au 03 87 51 87 63, du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 17h. Sous-titrage Société Radio-Canada